Musique Qu'est-ce qu'une vraie femme pour le monde du sport ? Le sport est une pratique sociale majeure qui est chargée d'enjeux. S'agissant de l'égalité femmes-hommes, tant les rapports sociaux de sexe s'y jouent et s'y construisent. Et ce, d'autant que le corps sexué y est engagé en première instance. On observe dans le champ sportif une référence fréquente à l'origine « naturelle », je mets des guillemets, des qualités, des capacités, des compétences. D'autant aussi que le sport est omniprésent dans la vie quotidienne de la population, à toutes les échelles, en tant que pratique, en tant que spectacle. Et d'autant enfin que cette activité est une école d'apprentissage de la masculinité, virilité. Donc le sport est donné comme rassembleur neutre, alors là je mets des guillemets partout, bien sûr, apolitique, universel. On serait tous égaux en short et sur la ligne de départ. Le sport bénéficie sous cet angle d'un véritable consensus politique. Or, de fait, le sport est inégalitaire, il y classe, il hiérarchise. A fortiori, entre les femmes et les hommes, il faut relire Pierre de Coubertin avec des lunettes genrées. Historiquement, le sport, ses pratiques, ses institutions a un sexe et il est masculin. Il a été fait par les hommes, pour les hommes. C'est un fief de la virilité, pour reprendre l'expression du sociologue Eric Dunning. La venue des femmes dans ces mondes d'hommes, au XIXe siècle, pour le sport moderne, s'est vu opposer leurs soi-disant faiblesses, amplement démenties depuis un siècle et demi, et les jugements que le sport, tout sport, puis tel ou tel sport, n'était pas féminin. Au début, c'est le tout du sport qui était dit pas féminin, la bicyclette, la natation, les courses à pied, donc tout était proscrit. Ces refus de la possibilité que les femmes puissent faire tel ou tel sport, refus institué, portés par ces entrepreneurs de morale que sont les médecins, sont ancrés dans ce qu'on a donné et donne encore comme la nature des femmes, à deux niveaux, procréer, renvoie à la figure de la mère, séduire, renvoie à la femme, bel objet. En fait, la question posée, et posée dans l'article, est bien celle de la compatibilité entre le sport et la féminité, avec guillemets aussi bien sûr, question qui va évoluer dans ces formulations au sein du champ sportif, mais qui demeure récurrente depuis plus d'un siècle et demi. On est bien ici dans une problématique articulant ce qui est donné comme naturel, le corps, son apparence, sa morphologie, ses modes d'engagement selon les sports, et le construit social, c'est-à-dire ce qui est donné comme féminin selon les époques et les cultures, et qui renvoie donc aux normes dominantes de la féminité. Alors, dans ma contribution, dans notre ouvrage, je montre à quel niveau cette problématique s'est jouée et se joue encore, et se joue encore, oh là là, quelle horreur ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'une vraie femme dans le monde du sport ? Donc, cela concerne, entre autres, l'accès des femmes à tous les sports, qui s'est étalé sur plus d'un siècle et demi. Alors, aujourd'hui, on parle de l'engouement dans le football, je veux bien, 4% de femmes à la Fédération française de football, ou bien, on peut s'interroger aussi, pourquoi le sabre, par exemple, n'a-t-il été épreuve olympique pour les femmes qu'en 2000, alors qu'elle faisait du fleuret depuis le 19e siècle, en tant que pratique sportive, puisque sinon, bien avant. Deuxième niveau, qu'est-ce qu'une vraie femme dans le monde du sport ? S'agissant de l'accomplissement de performances, ou de morphotypes dits anormaux pour des femmes sportives, le monde sportif, en particulier le Comité international et olympique, mais la Fédération internationale d'athlétisme aussi, se sont, à un moment donné, demandés si ces sportives étaient, je cite, des femmes authentiques, ce qui a entraîné la mise en place, dès la fin des années 60, de tests de féminité obligatoires, qui se sont d'abord passés avec des examens gynécologiques, puis la recherche des chromosomes XX, puis le chromosome Y, jusqu'au contrôle du taux d'androgène actuellement. Ce qui a fait apparaître, bien évidemment, ce dont on a parlé tout à l'heure, Joël a évoqué, les intersexués et non des hommes déguisés en femmes, comme le soupçon le disait. Enfin, troisième niveau où se joue cette problématique, la question des normes de féminité des sportifs se joue dans les logiques de leur médiatisation, cette médiatisation qui se réalise encore aujourd'hui entre invisibilité durable de certaines sportives, on voit très peu les joueuses de rugby, on a mis beaucoup de temps à voir les footballeuses, il a fallu que des associations, enfin une en particulier, Femmes Solidaires, donc entreprennent une action pour que les mondiaux de football puissent être retransmis, versus le patinage ou la gymnastique, en revanche, évidemment, conforme aux normes de féminité dominante, on voit beaucoup, donc entre invisibilité durable de certaines sportives et sexualisation obligée, conditionnant cette médiatisation. Les sportives se trouvant ici subordonnées au travail de leur apparence selon ces normes dominantes de la féminité. Alors, on a quelques exemples assez récemment, par exemple, on pourrait en retenir beaucoup, mais les footballeuses, il y a quelques années, donc posant nus sur des photos en disant « Faut-il en arriver là pour que vous vous intéressiez à ce que nous faisons ? » Ou bien Marion Bartoli, l'année dernière, il y a deux ans, sur laquelle un journaliste anglais, après le match, enfin le tournoi de Wimbledon, avait dit qu'elle n'était pas canon. Ce à quoi elle a répondu, elle a fait une très très bonne réponse, je trouve, « Est-ce que j'ai rêvé d'être mannequin ? » Non. « Est-ce que j'ai rêvé de gagner Wimbledon ? » Oui. Voilà. Je trouve que c'est une réponse qui dit tout. Et puis, on pourrait prendre le cas de Caster-Semenya, qui en 2009 a été obligée de se soumettre à des tests de féminité, soupçonnée de n'être pas une vraie femme, au vu de, puisque c'est le doute visuel qui comptait, par rapport aux tests de féminité, justement des hanches trop étroites, un maxillaire prognat, une tenue, donc un cycliste, au lieu d'avoir la petite culotte que les athlètes portent le plus souvent, mais pas toutes, et qui, bon, donc souffrait, en fait, d'une hyper-androgénie, qui s'est soignée, a repris la compétition, et qui a été prise en photo après qu'elle ait repris et qu'elle ait été soignée pour cette hyper-androgénie. Et donc, eh bien, ses cheveux ont poussé, elle s'est maquillée, elle a mis des boucles d'oreilles, elle a mis un collier, elle porte des vêtements colorés, et la journaliste conclut, en observant tous ces éléments, tous ces indicateurs, qu'elle est devenue une athlète normale. Voilà, donc il y a des coups, je termine, à la médiatisation des sportives qui vont être d'autant plus acceptées que nombreuses sont, enfin, que la grande majorité des sportives ne sont pas féministes, et qu'elles sont peu armées pour décoder la domination masculine. Voilà. Sous-titrage ST' 501